Salut tout le monde, c'est iPlay4u, on est à Anguin-les-Bains aujourd'hui et on est parti à la rencontre de Esken du studio Hedio Games qui développe le jeu UB Salut Esken, salut Hedio Games Est-ce que tu peux nous présenter ton studio, ton équipe, toi ? Alors du coup nous on est Hedio Games, un studio indépendant fondé il y a environ deux ans maintenant On bosse du coup depuis sur notre premier projet de jeu en ligne The Ultimatus Battle Du coup à la base on était une petite équipe de trois profils différents J'ai un ami Fendrax développeur, RK graphiste animateur et moi en game design communication Et au bout de quelques mois de travail sur notre premier projet il y a d'autres profils qui sont venus se greffer à la société Du coup aujourd'hui on se retrouve à un total de sept membres de la team Ah oui, sept quand même Dont cinq qui bossent à plein temps sur le projet Hedio Games D'accord, et justement est-ce que tu peux nous parler du projet sur lequel vous travaillez en ce moment ? Alors du coup on travaille sur notre premier jeu en ligne qu'il y a derrière toi qui s'appelle The Ultimatus Battle, UB pour les intimes C'est une espèce de belting pot de plein de jeux qui nous ont plu pour en faire un condensé de fun un peu what the fuck c'est voulu, c'est une espèce de platformers 2D en temps réel du coup chacun contrôle son personnage tout le monde s'autétire dans tous les sens en même temps dans un décor entièrement destructible quasiment entièrement destructible du coup c'est du PVP par équipe dans différents modes de jeu totalement multijoueur avec un système de classe personnalisable avec différents stuff sachant que notre jeu est vraiment basé sur le principe de l'équité entre les joueurs tu vas pas avoir une arme qui est plus forte qu'une autre si j'ai bien fait mon taf de manière à ce que seul le skills compte et que tu te retrouves pas face à quelqu'un qui a plus d'heures de jeu que toi donc de meilleurs stuff ce sera jamais le cas pour l'avoir testé je confirme que c'est assez équitable c'est sympa et du coup qu'est-ce qui vous a emmené dans cet univers de l'indépendant ? comment vous en êtes arrivé là ? c'est quoi votre parcours ? alors d'abord on est tous un petit peu des fans de jeux vidéo depuis la plus tendre enfance que ce soit jeux de rôle, jeux de plateau, jeux vidéo et on s'est retrouvé à trois ans après le bac en fait donc Hugo et Franck, Fendrax et Arka les deux collègues avec qui j'ai lancé le projet on a chacun fait des études qui n'ont pas spécialement de rapport direct avec l'univers des jeux vidéo mais l'un dans le développement l'autre dans l'animation 2D et moi tout ce qui est communication et création de produits numériques grosso modo et du coup trois ans après le bac on a fait ce constat de bon bah là on a les profils complémentaires pour pouvoir se lancer dans un projet de jeu et c'était un petit peu face à un constat qu'on a vu donc si la communauté gamer aujourd'hui est aussi friande de jeux vidéo indépendants c'est aussi parce que tout le monde fait un peu la guéguerre aux grosses structures qui ont tendance à faire des très bons jeux mais à potentiel mal exploiter justement tu prends des jeux avec une liberté de mouvement de fou sur le papier ça a l'air trop bien et en une heure et demie t'as fait le tour et en fait les contenus que t'attends ils sortiront pas avant le 2 ou le 3 ou le 4 ou le 5 parce que l'éditeur sait que son jeu va être vendu donc nous on a voulu faire vraiment un condensé de fun avec un style de jeu où on presserait au maximum le jus et les possibilités de notre projet d'accord c'est une belle raison je trouve et du coup sur votre studio quelle est la principale difficulté que vous rencontrez aujourd'hui que ce soit un problème économique de développement ben ça justement en tant que studio indépendant en fait le plus dur c'est d'être indépendant on a vraiment la volonté de créer notre studio et de l'éditer nous-mêmes pour pas avoir pour pas quelqu'un ait la main mise sur notre projet pour pas dépendre de quelqu'un voilà justement pour pas que quelqu'un me dise voilà j'ai mis tant d'argent dans ton studio du coup je veux que tu fasses ça ou que tu deviennes un pay to win par exemple typiquement ça fait partie des choses qu'on nous conseillerait pour être économiquement plus viable et du coup en tant qu'indépendant on n'a pas beaucoup de sous et pour se faire connaître malheureusement ce qu'il faut c'est faire des affiches de partout avoir des stands le plus possible des choses comme ça du coup nous on avance vraiment petit à petit et le problème principal c'est du coup le trafic sur le jeu parce qu'on est un jeu multijoueur en ligne du coup si tu te connectes sur le jeu et que t'es tout seul tu irais vite t'ennuyer c'est un problème de trafic et de c'est ça et de notoriété étant donné qu'on n'est que en francophone aussi on est soumis aux horaires françaises à savoir entre 9h30 et 16h30 il va pas y avoir grand monde parce que les gens sont en cours la plupart du temps ou au boulot ou des choses comme ça d'accord et justement quels sont vos objectifs sur le long terme ? nos objectifs sur le long terme ce serait du coup déjà de sortir de cette phase de bêta parce que le jeu est en phase de bêta depuis plus d'un an maintenant et une fois qu'il manque encore certains contenus qu'on considère comme essentiels pour pouvoir sortir de cette phase de bêta savoir au moins une nouvelle classe, d'autres modes de jeu, d'autres maps, un système de guildes choses comme ça et évidemment le passage à l'international qui permettrait d'avoir du trafic en permanence d'augmenter la communauté c'est ça, ne serait-ce que de toucher l'Angleterre ils ont une heure de décalage horaire par rapport à nous et ils sortent de cours à 15h ce qui veut dire 14h pour nous ce qui fait qu'il y aurait du trafic à partir du début de l'après-midi sur le principe d'accord et du coup j'ai une question de Pacharot qui nous demande quel investissement personnel vous avez mis personnel ou financier vous avez mis pour développer ce jeu ? bah du coup comme je disais à la base on était du coup 3 sur ce projet on a financièrement mis 2-3 000 euros chacun au lancement du projet histoire d'avoir un capital de baisse et du coup surtout là où on s'est investi c'est en termes de temps parce que ça fait du coup au début on se voyait une fois par semaine puis deux, puis trois et au bout d'un moment on a tous fini nos études ou lâché nos boulots respectifs pour se mettre à plein temps sur ce projet sans être rémunéré du coup c'est surtout la force de travail qu'on a mis dedans plus que l'argent lui-même c'est le manque à gagner aussi du fait de ne pas se payer pendant plus d'un an maintenant et du coup forcément les débuts sont toujours difficiles mais notre communauté est tellement géniale qu'elle nous le rend super bien et que c'est super motivant fabriquer des petits goodies ouais merci Pinguinator encore une fois si tu me regardes pour le super bazookarton il est magnifique le bazookarton voilà c'est ça il est génial et du coup est-ce que tu as une exclue à donner pour jeuxvideo.com ? et bah du coup qu'est-ce que je peux vous dire en ce moment on a un nouveau trailer qui est en cours de réalisation qui est derrière toi tu en vois une partie pas en entière elle n'est pas encore finie on risque de la présenter au GeekFairies où on va être du coup tout ce week-end et probablement à la Japan Expo le week-end dernier du coup probablement vous savez pour ceux qui nous ont vu là-bas heureux et sinon ce que je peux dire c'est que dans les prochains gros contenus qu'on compte sortir et qui sont prévus parce que là on a fait la refonte du site on a enfin terminé ça nous a pris énormément de temps mais on est plutôt contents bon travail et là on va merci et là on va se pencher du coup sur tout ce qui est le passage à l'international de préférence et ça ça risque de mettre énormément de temps et en parallèle on va faire forcément une ou deux mises à jour de contenu mais surtout on aimerait bien mettre en place le système de casernes qui est l'équivalent de nos guildes grosso modo en vue de potentiellement plus tard du matchmaking pour pouvoir faire du compétitif et du esport parce que UV autant quand tu fais du 10v10 c'est du gros bordel autant quand tu fais du 4v4 du 5v5 ça reste relativement stratégique et tout est du skills et du teamplay d'accord super merci et du coup pour finir si tu avais un conseil à donner à ceux qui à leur tour hésitent et souhaitent se lancer dans l'univers de l'indé alors ça il ne faut pas hésiter je pense que justement il ne faut pas hésiter à se lancer mais à partir du moment où tu es lancé il faut savoir où tu vas savoir ce que tu veux faire même si ce n'est pas possible de tout prévoir à l'avance et il y a souvent des idées qui viennent sur un coup de tête qui peuvent être des excellentes idées il faut se méfier des idées sur des coups de tête quand même mais ce qu'il faut surtout c'est ne pas lâcher le morceau et s'obstiner garder la niaque carrément et ça jusqu'au bout jusqu'au bout je te remercie Esken je te souhaite vraiment une bonne continuation pour ton projet à toute ton équipe et quant à nous on se retrouve rapidement pour de nouvelles vidéos à bientôt bye bye à tchuss Sous-titrage ST' 501